La prévention des conflits expliquée dans un ouvrage de 270 pages. Il a fallu trois décennies pour rédiger l'encyclopédie de la médiation qui vient d'être mise à la disposition des médiateurs. Jean-Louis Lascaux est l'auteur de ce dictionnaire qui permet d'endiguer les conflits. Dois-les-Lazaires. Comment anticiper les conflits et améliorer la qualité relationnelle au sein de la société ? Cette problématique pourrait trouver sa réponse dans cet ouvrage de 270 pages intitulé « Dictionnaire encyclopédique de la médiation ». Dans cet ouvrage, l'auteur Jean-Louis Lascaux met en exègue la méthodologie pacifique et les techniques appropriées pour un règlement efficace des litiges ou conflits communautaires, ethniques et familiaux. C'est un véritable transfert pédagogique pour s'approprier une différence dans la communication. Cela veut dire qu'ils sont capables aussi d'aider des politiciens, d'aider des chefs d'entreprise, d'aider des personnes qui sont acteurs d'accompagnement pour pouvoir améliorer leur technicité. Qui pourrait très bien intéresser les chefs de village, qui pourrait intéresser toute personne dans les traditions pour s'instrumenter, pour outiller son propre dispositif de régulation des relations. Qu'on enjambe le système judiciaire pour permettre aux gens de trouver de l'entente. Le dictionnaire encyclopédique de la médiation est destiné à toute personne en quête du savoir dans le domaine de la juridiction, mais surtout aux professionnels de la médiation. Cet ouvrage riche en enseignement est un outil idéal de renforcement des capacités des acteurs de la médiation professionnelle, une plus-value selon les médiateurs. C'est la modernisation de la société qui nous a emmenés aujourd'hui à être beaucoup dans l'adversité. Donc on va revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, ça suppose de venir apprendre quels sont les fondamentaux de la qualité relationnelle entre les personnes. La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous le concept de l'entente sociale, le concept de la qualité relationnelle, c'est des choses qu'on doit se l'approprier. Alors un leader par exemple qui est imprégné ou bien qui a appris, qui a eu la formation professionnelle, la qualité relationnelle et qui l'utilise dans son langage, il l'utilise dans ses actes, il l'utilise dans tout ce qu'il a comme projet de société. Et bien si en face de lui, il y a un autre leader qui l'utilise de la même façon, vous voyez déjà que oui, ça ne fait qu'à baisser l'attention. Si les leaders réussissent à améliorer leurs relations, il va de soi que tous ceux qui soutiennent ces leaders aussi auront une meilleure qualité de relation. Le dictionnaire encyclopédique de la médiation est le fruit de 30 années de réflexion et de recherche. Il contribue à l'éducation des populations sur les bonnes pratiques qui garantissent la paix sociale. Fin de ce journal, portez-vous bien.